Musique Salut à tous, merci de rejoindre Acoustique à la rencontre d'une artiste qui en deux albums a campé le décor d'un univers totalement personnel. Un album pétri de sensibilité d'influence multiple est incarné à travers The Living Road. Beaucoup de plaisir à accueillir ici. Lassa, bonjour. Bonjour. Merci de nous présenter ce deuxième album. Ça va faire aussi beaucoup plaisir dans les chaumières du côté de Québec. Est-ce que Montréal est toujours... Et Montréal, donc forcément, est-ce que c'est toujours la ville où vous vous sentez le mieux au monde, apaisée et éventuellement inspirée ? Oui. Montréal ? Oui, oui. C'est un des endroits où je me sens le plus... le mieux au monde, ça c'est sûr. Alors, sur cet album, on découvre bien sûr les influences qui vous ont pétri. C'est un deuxième album. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'inscrit dans la continuité ou qu'il y a un cachet différent par rapport à ce que vous aviez offert ? Un premier album qui avait d'ailleurs par ailleurs bien marché en France, mais également de l'autre côté, à Québec. Oui, je crois que c'est une évolution. Je crois qu'il y a comme... On voit les ressemblances, mais c'est quand même... J'ai fait un grand pas, je crois. C'est assez différent en même temps. Déjà, le fait de chanter en trois langues, c'était un grand changement. Alors, vous vous exprimez en français, en anglais et en espagnol. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été marquée par le saut du voyage ? Vous auriez pu appeler cet album « My life is a road movie » en compulsant un peu les différentes interviews. Vous êtes née d'un papa mexicain, d'une maman américaine et vous avez sillonné dans un bus familial les routes d'Amérique, entre autres. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup, énormément voyagé. J'ai aussi changé de vie, changé de ville, changé de nationalité plusieurs fois. Alors, c'est sûr que ça me marque énormément, ce que j'ai fait. C'est la musique que j'ai faite. Le besoin de chanter en trois langues, c'était juste le besoin d'être moi-même. C'est tout, tout simplement. Est-ce que vous diriez que vous avez bénéficié d'une... Comment dirais-je ? D'une éducation libérale, parce que ça paraît décalé aujourd'hui, impensable. Neuf enfants dans un bus avec papa, maman. Comment ça se passait au niveau scolastique, l'école, tout ça ? On n'était pas toutes les dix enfants en même temps. Attends, oui, parce que chacun naissait à son tour, forcément. Mais oui, ma mère nous enseignait l'école. Mais plus tard, on est allé à l'école aussi au Mexique. Mais pendant des années, c'était ma mère qui nous enseignait tous l'école, dans le bus, tous les jours. Et en plus, on n'avait pas de télévision. On lisait beaucoup. C'est ce qui vous a ouvert l'esprit ? Bien, c'est sûr que quand on ne regarde pas la télévision... Sauf acoustique, il faut le préciser. Sauf acoustique, bien sûr. Il y a des silences, il y a des moments de vide qui font qu'on cherche une façon de s'amuser. Et on cherche... Souvent, je crois que c'était très normal avant pour les familles de faire des spectacles, de jouer de la musique. Et ça se fait moins maintenant. Mais dans ma famille, on faisait ça juste pour s'amuser. I made a small, small song I made a small, small song I sang it all night long All through the wind and rain Until the morning came Mmm, this song is my small song Mmm, this song is my small song Mmm, I sang it all night long And when the morning came And when the morning came I had to start all over again My song is so, so small Mmm, my song is so, so small Mmm, I could get down and crawl Searching from wall to wall And I never see anything at all How could you hate such a small song Mmm, I could get down and crawl How could you hate such a small song Mmm, if I was right I would be wrong Don't be afraid It's just a small song Pour beaucoup, sans doute, découvrez-vous l'univers de Lassa, notre invité aujourd'hui en acoustique, avec small song, donc en plusieurs langues, en anglais, en espagnol et en français. Vous êtes pionnière de l'Union européenne en matière linguistique. Le fait que vous ayez bien sûr bénéficié de cette éducation un peu, on va dire décalée par rapport à la normale, encore que la normale n'existe pas. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez, excusez-moi d'insister sur l'aspect familial, qu'à un moment donné, lorsque vous avez fait une pause dans votre carrière, vous vous êtes replongée dans le cirque avec votre famille, vos sœurs. Est-ce que c'était pour une sorte de thérapie ? Oui, ben non, je crois que j'étais allée assez loin dans quelque chose de très individualiste dans la musique, ma musique à moi, mon truc à moi, puis c'était devenu une nécessité pour moi de casser ça, puis d'aller vers le nous, ma famille, c'est toujours bon, toujours bon d'aller dans sa famille pour casser un peu la... l'isolement. Ça vous a nourri, ce retour au sein du Serail, et en plus, elles ne font pas semblant, vos sœurs, elles sont vraiment dans le cirque, jongeleuses, acrobates, funambules ? Oui, funambules, clowns et contorsionnistes. Alors, je disais tout à l'heure que votre univers est incroyable, je vais vous faire une confession, normalement je ne devrais pas, parce que la brigade des stupéfiants, elle va être stupéfait. Faites, tout simplement, on a fouillé dans votre discothèque, on a trouvé des influences incroyables. Alors, ça va de Tom Watts à Anwar Brahim, que nous avons reçu ici, joueur de hood tunisien célèbre, aux musiques éthiopiennes, en passant par, on peut le dire, Amalia Rodriguez. Le fado, c'est une musique qui vous parle, lorsqu'on entend votre musique, on sent que vous êtes porté vers cette tendance musicale. Oui, j'ai toujours aimé la musique très triste, mais moi ça ne me rend pas du tout triste d'écouter Amalia, ça me semble tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement poétique, c'est très inspirant. Mais c'est comme la musique arabe aussi, il y a toute une culture qui se sert de la tristesse pour chercher la beauté dans la vie, pour goûter la douceur de la vie. Et moi, j'ai toujours été un peu de cette tendance-là. Et encore, guidée une fois de plus par le voyage, est-ce qu'il est vrai qu'à l'âge de 13 ans, vous faites vos premières scènes de jazz dans un café grec de San Francisco ? Oui. C'est incroyable. Oui. Oui, a cappella en plus, sans musicien. Sur le répertoire de quelqu'un qui vous a marqué, peut-être pas déjà à cet âge-là, mais Billie Holiday, apparemment, c'est une personnalité. Non, c'est vraiment quand j'avais 12 ans que j'ai entendu que j'ai vu un film sur elle. Et j'ai décidé que je voulais être chanteuse à cause d'elle. Mais l'univers de Billie Holiday est un univers torturé, celui d'une femme qui a souffert, humiliée par les hommes. En quoi sa personnalité vous parle tant ? Moi, tout ce que j'ai vu, quand je l'ai vu, c'était un documentaire sur elle, et ce que j'ai vu, c'était sa beauté. Et comment elle était hypnotisée par sa chanson. Elle chantait Strange Fruit, qui est une chanson… Qui donne le frisson, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, qui parlent de cette période où, au cœur de l'Amérique, les Noirs étaient pendus, tout simplement. C'est ça, puis elle chante avec tellement de simplicité, tellement d'émotion, puis elle est tellement absorbée, entourée, hypnotisée par sa propre chanson, que pour moi, c'était juste la beauté pure. Je ne me suis pas dit quelle chanson triste, je me suis dit quelle vérité forte, quelle vérité puissante. Que me manda, que me empuja la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Que detrás desaparece, me arrastró bajo el cielo y las nubes del invierno, Que les pousse, je ne me suis pas de vieux, à l'avenir salvé, pour le faire un peu, à l'avenir salve, m'amuse, à l'avenir salve. Que la frontera te a prendre des והcrasse, à l'avenir salve des car alguns, à l'avenir salve. A l'avenir salve des carcasses, à l'avenir salve d'âtre du cas, à l'avonnement de l'avenir salve. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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